... Alors tout à l'heure, pour accéder au potable dans le monde, on peut situer le début de l'action internationale pour améliorer l'accès de l'eau potable des populations à la Déclaration universelle des lois d'hommes, 10 décembre 1940. Effectivement, dans cette déclaration, il n'est pas fait explicitement référence à l'eau, mais dans l'article 25.1, on peut lire que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. Donc l'eau était incluse implicitement dans cet article, et on considérait à l'époque que l'eau était un besoin essentiel, un petit peu à l'image de l'herbe, et donc il n'avait pas été imaginé qu'il faille écrire de manière explicite cet accès à l'eau potable comme un droit fondamental. Un petit peu plus tard, en septembre 2000, il y a eu un sommet du millénaire au siège des Nations Unies qui a défini 8 objectifs du millénaire pour le développement, 8 OLD. Alors, vous pouvez voir que le premier objectif, c'est de réduire l'extrait de faim et la pauvreté, le second, assurer l'éducation du millénaire universelle, promouvoir l'égalité des sexes, autonomie des femmes, réduire la mentalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, SIDA, le paludisme et d'autres maladies, et l'objectif 7, assurer un environnement durable. Dans le cadre de cet objectif 7, la cible 10 de cet objectif correspond à la réduction de moitié d'ici à 2015 de la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès de façon durable à de l'eau potable. Donc là, très clairement, dans cet objectif, il est fait directement mention à un objectif à atteindre pour améliorer cet accès à l'eau potable. Enfin, objectif numéro 8, mettre en place un partenariat médial pour le développement. Plus tard, en 2003, a été créée une structure qui s'appelle ONU-O, qui en fait va permettre de mettre en place des mécanismes interorganisations de manière à développer des informations, l'accès à des informations, favoriser des réflexions d'experts, de politiques, de manière à faire avancer ce dossier de la potabilisation de l'eau normative. Et ensuite, l'ONU a déclaré une période de 10 ans, de 2005 à 2015, comme étant la décennie internationale d'action aux sources de vie. Dans le cadre de cette déclaration, il y a un certain événement régulièrement qui sont organisés partout dans le monde autour de ce thème, aux sources de vie. Dans le cadre de l'ONU, il y a une analyse et évaluation mondiale sur l'assainissement et l'eau potable. C'est ce qu'on appelle en anglais « glace ». L'objectif de ces analyses et de ces évaluations, c'est qu'ils se posaient de plus d'informations et un premier rapport en 2010 a été publié. Là, ce sont plutôt des informations sur les actions publiques par rapport au développement de l'eau potable, comme par exemple l'utilisation des services taux d'assainissement, la nature des politiques d'État, des politiques institutionnelles en la matière, l'analyse de leurs impacts, les investissements, à la fois sur le plan financier et humain, en la matière, le volume et les sites de l'aide publique au développement. Un nouveau rapport doit être publié dans le moment de l'année 2012. En 2010, une nouvelle grande étape, à l'Assemblée générale de l'ONU, a été reconnu le droit à une eau potable, saluer et propre, comme un droit fondamental, essentiel, au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Donc, cette fois-ci, de manière extrêmement explicite, il est clairement établi l'importance de l'eau par rapport aux droits essentiels de l'homme. Et à cette occasion, l'ONU a lancé un appel aux États et aux organisations internationales de manière à ce que ces États et ces organisations fournissent des ressources financières, renforcent les capacités et procèdent à le transfert de technologies en faveur des pays en voie de développement. Donc, vous voyez, au travers de ces grandes étapes, d'abord une prise d'eau-conscience du fait que l'eau est vraiment un élément essentiel à l'activité humaine, et ensuite, un certain nombre de mécanismes et de structures qui se sont mis en place au niveau international pour une action coordonnée pour développer cet accès à l'eau potable. Maintenant, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments extraits du rapport de l'UIL-DIS au AMS-UNICEF. Je ne traiterai pas des aspects assainissement, mais uniquement des aspects eau potable. Alors, d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce qu'on entend par eau potable ? L'eau potable, c'est simplement une eau que l'on peut boire sans courir de risque pour sa santé. Cela veut dire que cette eau, pour qu'elle soit considérée comme potable, doit répondre à un certain nombre de caractéristiques, des caractéristiques microbiologiques, des caractéristiques chimiques, mais également des caractéristiques physiques. Pour cela, l'OMS a édité des directives sur lesquelles s'appuie d'ailleurs l'ensemble des pays de la communauté internationale pour établir eux-mêmes leurs normes nationales, normes européennes, relatives à la qualité de l'eau de boisson. De manière schématique, il ne doit pas y avoir de germes pathogènes dans une eau potable, bien entendu, pas de bactéries, pas de virus, pas de parasites, présentant un risque sanitaire pour le consommateur. Il ne doit pas y avoir de substances chimiques au-delà d'un certain sol, d'une certaine concentration. On parle de concentration maximale admissive. Et donc, il y a une liste, une définition de substances qui sont qualifiées d'indigérables ou de toxiques, comme notamment des nitrates, des phosphates, des métaux de mours, des hydrocarbures et des pesticides, notamment. Ce n'est pas une liste exhaustive. En face de cela, il y a des substances qui sont dites indispensables, puisqu'elles sont indispensables à l'organisme, et donc, l'eau potable doit contenir une certaine concentration d'eau de boeillement et de sols minéraux dissous pour qu'elle puisse être qualifiée d'eau potable. Une eau potable, c'est important, elle doit aussi être agréable à boire. Et ça, c'est important pour certaines populations qui ne peuvent pas accepter d'avoir une eau qui a un goût trop prononcé ou qui a un goût chimique particulier. Donc, c'est important aussi qu'il y ait une organisation qui va développer une technologie de potabilisation de l'eau, de prendre en compte cette dimension de l'eau et d'eau agréable à boire. On peut qualifier une eau comme étant une eau de boisseau. Et là, on va englober des usages de l'eau au-delà de l'aspect consommation d'une eau potable. On va qualifier une eau de boisson comme étant une eau qui est utilisée à des fins domestiques. Donc, on va élargir l'utilisation de l'eau au-delà de la boisson, à la cuisine et à l'ivienne personnelle. Pour avoir l'accès à l'eau de boisson, l'OMS estime qu'il faut que la source ne soit pas située au-delà d'un kilomètre de l'endroit de son utilisation. Et il faut qu'une personne puisse disposer d'au moins de 20 litres d'eau de boisson par habitant et par jour. Donc ça, ce sont les standards de l'OMS pour pouvoir employer ses qualificatifs. Alors, toujours, pour l'OMS, qu'est-ce que c'est qu'une source améliorée d'eau ? Une source améliorée d'eau, ça va être un point d'eau qui, par sa construction et par des interventions qu'on pourra faire sur ce point d'eau, sera protégée des contaminations. L'idée étant, en particulier, de protéger ces sources d'eau d'une contamination d'origine fécale. On reparlera du risque fécal tout à l'heure. Donc ça peut correspondre à de l'eau courante à domicile, ce qui correspond à ce dont on a l'habitude en France, par exemple. Ça pourra correspondre à des points d'eau publics, un robinet d'eau ou une fontaine qui peut être accessible à des gens qui n'ont pas l'eau courante à domicile. Ça peut correspondre à des puits tupés, des puits protégés, des forages protégés, à des eaux de sources protégées et à un recueil des sources de pluie. Par opposition à ces sources d'eau améliorées, il y a la notion de points d'eau non améliorés. Là, ce sont de simples puits creusés qui donnent un accès à l'eau mais sans aucune protection particulière. des systèmes qui permettent d'attraper le monde mais de manière assez alimentaire, par exemple, des charrettes qui peuvent être surmontées d'un dispositif réservoir, des câbles de citernes, des eaux de surface qui n'ont pas survie de traitement ou alors des eaux en l'ombre. Alors, voici une mapmonde qui présente l'utilisation de points d'eau améliorés en 2008, un état des lieux. Et vous voyez qu'il y a un code couleur. Donc, la couleur bleue plus foncée correspond à 91 à 100% de points d'eau améliorés accessibles. Vous voyez, globalement, c'est le monde occidental. Ensuite, en bleu plus clair, 76 à 90% de la population a accès à des points d'eau améliorés. Et puis, en bleu plus clair, en décembre, entre 50 et 75% de la population a un accès. En rouge, moins de 50% de la population a un accès à des points d'eau améliorés. Alors, vous pouvez voir tout de suite que certaines régions du monde concentrent les difficultés pour ce qui concerne l'accès à des points d'eau améliorés. Vous voyez qu'en Afrique notamment, toute l'Afrique subsaharienne, vous voyez que Madagascar est également en difficulté par rapport à cet accès à l'eau améliorée. Vous voyez que globalement en Asie, il y a une situation disparate mais avec des zones où cet accès est moins important comme le Cambodge et le Laos par exemple. Si on regarde à l'échelle mondiale globalement, globalisons les statistiques, on pourrait se réduire du fait que 87% de la population mondiale, donc une immense majorité de la population mondiale globalement, a un accès à des points d'eau améliorés. Si on se restreint aux régions en développement, on passe de 87% à 84%, ce qui, finalement, en regardant que ce chiffre, peut paraître être un chiffre satisfaisant. Derrière ce chiffre qui peut paraître de manière superficielle satisfaisant, il y a quand même 884 millions de personnes qui n'ont pas accès à ces points d'eau améliorés. Donc ça reste extrêmement important. et si on continue dans une analyse un petit peu plus fine, on se rend compte qu'un nombre limité de régions dans le monde concentrent en fait les problèmes. Vous voyez ici sur ce camembert, vous voyez des régions correspondant à ce code couleur. Ici, l'Afrique sous-saharienne, l'Asie du Sud, l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est, au Sud-Est, c'est quatre régions de l'Aix-Sœurs, concentrent 89% de la population mondiale qui n'a pas accès à un point d'eau amélioré. Vous voyez globalement, Afrique sous-saharienne plus une grande partie de l'Asie, c'est l'immense majorité des personnes qui n'ont pas ce droit fondamental qui a un accès à un point d'eau amélioré. Toujours, en continuant l'analyse des disparités entre les populations pour l'accès à des points d'eau améliorés, il y a une très forte disparité entre les populations qui vivent en zone urbaine et les populations qui vivent en zone rurale. Regardons d'abord cet histogramme sur la partie gauche qui présente les populations rurales et les populations urbaines qui n'ont pas accès à un point d'eau amélioré en 2008. Vous voyez que le problème est beaucoup plus important au niveau des populations qui vivent en milieu rural. Si on regarde maintenant la répartition au niveau mondial en zone urbaine et en zone rural de difficulté d'accès à l'eau à des points d'eau améliorés, alors en zone urbaine, on retrouve des difficultés d'accès en Afrique, en Afrique sous-saharienne et pas seulement, on retrouve des difficultés en Afrique. si on regarde au niveau des zones rurales, on retrouve de très grandes difficultés, c'est le même code couleur que tout à l'heure, moins de la moitié des personnes ayant accès à des points d'eau améliorés, ce sont les zones géographiques qui sont marquées en rouge, donc Afrique sous-saharienne, Madagascar, et vous voyez qu'en Asie également, il y a des difficultés particulières aux zones rurales. Si on regarde l'évolution au cours du temps de cet accès à l'eau améliorée, on voit ici le pourcentage des populations qui n'ont pas accès à des points d'eau améliorés, on voit qu'il y avait en 1990 23% de la population mondiale qui n'avait pas cet accès. Donc vous voyez qu'au cours du temps, il y a une décroissance constante, une amélioration de la situation et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure de l'OMD qui avait fixé comme cible 12% de la population mondiale n'ayant pas accès à de l'eau améliorée en 2015, c'est-à-dire réduire de moitié jusqu'à 2015 cette population-là. Vous pouvez voir les projections qui sont faites sur l'évolution de la situation. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que l'OMS prévoit que cet objectif qui avait été fixé sera atteint. la situation sera même meilleure que ce qu'on aurait pu espérer puisqu'on peut estimer que seulement 9% de la population mondiale en 2015 n'aura toujours pas accès à des points de voie améliorée. Cela dit, si on regarde un petit peu au date ce chiffre, il restera quand même 671 millions de personnes qui auront encore des difficultés pour avoir accès à l'îleau qu'on pourrait qualifier d'être une autre boisson au mieux potable. Il restera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui auront besoin d'aide pour avoir cet accès. De la même manière, elle peut se cacher derrière des chiffres globaux et voir cette évolution comme étant une évolution partagée par tous, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Globalement, cette tendance mondiale d'une augmentation qui est quand même relativement rapide et relativement importante, elle est fortement influencée par deux pays, la Chine et l'Inde qui sont bien sûr les pays les plus peuvelés dans le monde mais qui sont aussi des pays qui ont réalisé par le passé et qui continuent à réaliser des progrès extrêmement importants pour l'accès de leur population à de l'eau totale. Vous voyez ici que vous avez la proportion de la population qui a obtenu un accès à des points d'eau améliorés entre 1990 et 2008. Si on regarde la répartition mondiale, on voit que 24% de cette population qui a eu accès à un point d'eau amélioré se trouve en Chine, 23% se trouve en Inde, 53% se trouve ailleurs dans le monde. Donc, vous avez près de la moitié de la population pour laquelle il y a eu des progrès dans l'accès à l'eau totale qui se trouve soit en Inde soit en Chine ou en Inde. Vous voyez l'ampleur des progrès sur la Chine. On est passé en 1990 de seulement 67% de la population qui avait accès à de l'eau, enfin à points d'eau améliorés pour 89% en 2008 et pour l'Inde on est passé de 312% à 91%. Donc, ces chiffres comme logo au niveau mondial sont influencés fortement par les progrès extrêmement spectaculaires faits dans ces deux pays du monde et il reste beaucoup beaucoup de zones géographiques où là la progression est beaucoup beaucoup plus lente. Eh bien justement si on compare ici les tendances mondiales avec la situation dans des régions du monde particulières alors au niveau mondial aujourd'hui 87% de la population a accès à des points d'eau améliorés. Si on regarde sur un graphisme ici on voit la répartition en bleu marine d'un accès à un rangement domestique vous voyez qu'au niveau mondial 57% de la population a cet accès vous voyez qu'il y a eu une progression entre 1990 et 2008 vous voyez ici qu'une trentaine de pourcents de la population mondiale a un accès à de l'eau améliorée qui n'est pas un accès à domicile c'est pas un réseau domestique mais c'est autre chose vous voyez la progression vous voyez en ce qui concerne les points d'eau améliorés également la régression a en dépassé de 23% à 13% de la population mondiale maintenant si on regarde partout dans le monde on peut voir regarder ce qui est en jaune on peut voir que partout il y a eu une amélioration de la situation absolument dans toutes les régions du monde c'est à dire la proportion de la population qui n'a pas accès à un point d'eau amélioré est en régression partout par contre l'amélioration la vitesse de cette amélioration est vraiment différente selon les régions du monde vous pouvez voir par exemple que en Asie orientale on est passé de 31% de la population qui n'avait pas cet accès à 11% alors que on peut voir ici en Nord on est passé de 14% à 8% et on peut voir deux régions du monde dans lesquelles il y a encore des grandes difficultés en Afrique subsaharienne et bien vous voyez que pour l'accès à une eau domestique il n'y a pas eu moins d'évolution et ça reste extrêmement faible on peut voir qu'il reste encore 40% de la population qui n'a pas d'accès à un point d'eau amélioré ce qui reste très important si on regarde au niveau de l'Asie du Sud-Est et bien on voit qu'il y a une forte progression de l'arrivée de l'eau dans des réseaux domestiques à domicile mais le pourcentage reste encore faible 33% on peut voir qu'il y a eu une progression de l'accès à des points d'eau améliorés qui n'est pas de l'eau domestique mais il y a encore une marge de progression extrêmement importante et il reste encore 14% de la population en Est du Sud-Est qui n'a pas accès à un point d'eau amélioré donc vous voyez c'est une situation disparate en l'église mondiale certaines zones concentrent encore des problèmes importants et ces problèmes importants vont exposer les populations à un certain nombre de maladies qui seront liées à la consommation d'eau courante puisque ces populations n'ont pas le choix donc dans la nature malheureusement aujourd'hui l'eau est loin d'être synonyme d'être une source de vie pour l'ensemble de la population et l'eau est même dans un certain nombre de régions vecteurs de maladies alors je développerai pas du tout le risque de maladies liées à une proximité avec l'eau je pense par exemple au paludisme ou à un certain nombre d'autres parasitoses mais je concentrerai mon propos sur les maladies qui sont liées à l'ingestion donc à la consommation d'eau de boisson en particulier en ce qui concerne les maladies infectieuses et parasitaires le risque numéro 1 lié à la consommation d'une eau c'est le fait que cette eau puisse être souillée par des déjections c'est la contamination orofécale le risque sanitaire lié à cette contamination orofécale va être un risque lié à des hépatites virales l'hépatite A en particulier mais pas seulement le risque diarrhéique ensuite qui là est multiple avec des risques liés à des colibacilloses qui est le risque courant le risque de choléra bien sûr et le risque de dysentréamilienne ou d'autres types de parasitoses comme les giardioses ou les cryptosporidioses par exemple alors si on se focalise un petit peu sur le problème des diarrhées et en particulier sur les diarrhées infantiles et bien en s'arrêtant sur ces histogrammes sur ces sur ces camemberts plutôt et bien vous allez voir que les diarrhées infantiles c'est un problème sanitaire majeur lié à la consommation d'eau souillée aujourd'hui dans le monde il y a près de 2,5 milliards d'enfants qui sont atteints de diarrhées à cause d'une consommation d'eau souillée ici vous avez une répartition mondiale la proportion des diarrhées des cas de diarrhées parmi les enfants de moins de 5 ans par région vous voyez qu'en Afrique c'est près de 700 millions d'enfants qui sont atteints et en Asie du Sud c'est près de 800 millions d'enfants qui sont atteints si on regarde en plus l'Asie de l'Est et le Pacifique on rajoute 435 millions d'enfants alors que dans l'ensemble des autres régions du monde c'est moins de 500 millions vous voyez qu'il y a deux régions en particulier l'Afrique et l'Asie du Sud qui concentrent une très très forte proportion de ces problèmes de diarrhées infantiles liés à la consommation d'une eau souillée alors si on regarde ici la place de ces diarrhées infantiles dans la mortalité infantile et bien on voit ici que la diarrhée représente à elle seule 16% des mortalités des enfants de moins de 5 ans au niveau mondial donc c'est vraiment des éléments majeurs qui causent une mortalité importante dans ces populations de jeunes enfants si on regarde ici la répartition de cette mortalité infantile en fonction des régions du monde on voit que 46% de cette mortalité concerne l'Afrique 38% de cette mortalité concerne l'Asie du Sud donc à plus de 80% les enfants qui meurent d'une diarrhée liée à la consommation d'une eau suillée c'est soit en Afrique soit en Asie du Sud Maintenant quelques mots sur des pathologies liées à une eau qui a des problèmes d'une contamination qui cette fois n'est plus microbienne mais qui est d'ordre chimique donc je prendrai trois exemples la métémo globinémie qui est liée à une présence de nitrate en concentration trop importante dans l'eau et une consommation régulière de cette eau contaminée par des nitrates ça, ça va conduire à des problèmes de défauts au niveau sanguin pour le transport de l'oxygène et ce sont des problèmes qu'on va rencontrer dans des zones où l'accès à l'eau est lié à des puits qui sont creusés de manière peu profonde dans des zones agricoles où il va y avoir une supplémentation en engrais et un apport de nitrate important Deuxième exemple que je prendrai c'est l'exemple des fluoroses qui ont trop de fluor dans l'eau une exposition modérée à un excès de fluor dans l'eau va avoir un impact au niveau dentaire c'est ce qu'on appelle la fluorose dentaire ce sera en général l'apparition de tâches puis ensuite de dégradation du matériau dentaire par contre lorsqu'on a une exposition à des doses plus importantes de manière chronique là il y aura des atteintes squelétiques c'est donc la fluorose squelétique et là les atteints seront plus importants le troisième exemple que je donnerai c'est l'arsénicisme c'est lié à la consommation d'une eau contaminée par de l'arsenic ça pourra avoir comme effet des problèmes au niveau cutané avec notamment des problèmes de dépigmentation cutanée un développement d'un certain nombre de cancers au niveau de différents sites corporels au niveau cutané au niveau de la vessie des reins ou des poumons et un certain nombre de pathologies des véssous sanglées alors une eau potable pour tous et là j'ai rajouté un point d'interrogation puisque vous avez vu que c'est loin d'être le cas au niveau mondial globalement vous voyez que l'accès à de l'eau potable s'améliore au niveau mondial grâce notamment à la coordination de l'action internationale ces progrès globaux au niveau de l'humanité masquent en fait des disparités régionales extrêmement fortes avec des régions qui sont encore en grande difficulté et qui ont besoin d'aide et je pense que je vous ai convaincu du fait que des actions ciblées dans certaines régions particulièrement des régions privales sont nécessaires sont même indispensables et c'est dans ce cadre là qu'intervient l'organisation Millet-Une Fontaine donc maintenant je vais vous présenter rapidement la base de la technologie qu'ils mettent en oeuvre pour réaliser une eau potable à partir principalement d'une eau de surface c'est à dire d'un cours d'eau en général donc ces étapes je vais revenir sur chacune d'entre elles mais globalement ça va consister à pomper de l'eau dans un cours d'eau à faire un traitement chimique de cette eau de manière à réaliser une coagulation de coagulation puis à filtrer cette eau au travers d'une certaine couche de sable puis après une période de stockage à traiter de manière plus particulière cette eau avec deux niveaux de procédé une filtration pour éliminer les micro-organismes et puis un traitement par irradiation ultra-violet de manière à détruire ces micro-organismes ensuite cette eau est conditionnée puis il y a un système de distribution de cette eau en bombone au niveau des personnes dans les villages alors au niveau technique la première étape c'est une étape de pompage pour récupérer cette eau puis cette eau dans des jarres est recueillie et est rajoutée à cette eau du sulfate d'aluminium c'est un produit chimique qui est couramment utilisé en Europe également de manière à obtenir une agrégation une coagulation des particules entre elles ce sont des phénomènes de charge entre l'aluminium qui est chargé positivement et un certain nombre de particules qui sont chargées négativement parmi les particules il y a une partie des micro-organismes il y a bien d'autres particules et ces agglomérats particulaires vont pouvoir sédimenter et déposer par sédimentation ensuite l'eau traversera un fil traçable ce qui participera à l'élimination des particules et pourra également diminuer la charge en matière organique que cette eau le traitement à proprement parler l'eau va traverser des filtres qui vont avoir une certaine porosité et donc les micro-organismes étant plus gros que cette porosité et bien seront retenus par les pores de ces filtres et seront donc éliminés de l'eau cette eau filtrée sera ensuite soumise à une irradiation par des ultraviolets à une certaine longueur d'onde cette longueur d'onde va permettre d'avoir une action germicide va donc tuer inactiver les bactéries les parasites et lorsque cette dose est suffisante pourra inactiver également les virus donc ici vous voyez une photo de ce dispositif de filtration et d'irradiation aux ultraviolets il faut bien sûr apporter de l'énergie à ce système cette énergie est apportée par des panneaux solaires stockés par une batterie ce qui va permettre d'alimenter la pompe et de mettre en circulation le système ensuite cette eau traitée va pouvoir être conditionnée soit dans une réserve soit directement dans des bonbonnes ces bonbonnes seront scellées puis seront distribuées ensuite au niveau des habitants une étape importante très importante va être ensuite au moment du recueil de ces bonbonnes de nettoyer ces bonbonnes et de les désinfecter et là il y aura une étape de chloration pour désinfecter les bonbonnes avant de les remettre en service pour recommencer à réapprovisionner les populations je remercie de votre attention et je vais maintenant donner la parole à François Jacquin pour qu'il nous présente de manière beaucoup plus détaillée et plus précise les actions de l'organisation de l'Église Fontaine pour nous Mille une Fontaine c'est l'organisation qui a été lancée en 2004 donc il y a 7 ans pour s'adresser un problème spécifique qui est le problème effectivement de l'accès à une autre question saine pour les gens qui sont de population urale ce que je vais faire c'est juste vous passer une petite vidéo de 2 minutes et je vais vous montrer ce qu'on fait Lo Chai et François Jacquinou fondateur de Mille une Fontaine Phnom Pen Cambodge un jour en nuit j'ai dîné avec un jeune étudiant cambodgien qui s'appelle Chai Lo je lui ai demandé qu'il me raconte un peu la vie courante dans un village cambodgien et il m'a expliqué qu'il buvait l'eau de la mare je lui ai dit mais vous n'êtes pas malade il m'a dit si si on est malade on a un taux de mortalité infantile qui est de 20% par an pour les enfants plus grands la première cause d'absentéisme à l'école c'est les diarrhées je lui ai dit on ne peut pas laisser les gens boire l'eau de la mare et être malade comme ça il faut faire quelque chose la solution purifier l'eau des mares et la vendre un centime d'euro par litre à des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté au départ les investisseurs potentiels ont tous réagi pareil ils nous ont dit ouais c'est votre idée il est vachement sympa ça marchera jamais mais il y en a un qui nous a dit c'est sympa ça marchera jamais mais ça vaudrait la peine d'essayer la première station fontaine a vu le jour en 2005 depuis l'eau de chai l'étudiant devenu entrepreneur en installe plusieurs par mois l'eau croupie est d'abord filtrée dans des bassins elle est ensuite désinfectée par des rayons ultraviolets puis conditionnée en bonbonnes et livrée à domicile on est certainement des pionniers sur la façon dont on gère cette activité et le fait de faire dans le village des micro-entreprises qui vont avoir leur propre pérennité suivant un modèle qui est un modèle entrepreneurial résultat 50 000 personnes profitent aujourd'hui de cette eau potable cela reste néanmoins une goutte d'eau face à l'immensité des besoins il y a 900 millions de personnes qui vivent en milieu rural sans aucun accès à l'eau potable donc moi je suis un éternel frustré c'est à dire que j'aimerais bien effectivement que ça aille toujours plus vite alors prêt à aider mille et une fontaines pour accélérer l'accès à l'eau potable dans les campagnes on a vraiment notre mission c'est d'abord d'améliorer la santé de ces populations rurales ce qu'on pense c'est que un des vecteurs d'amélioration de leur santé et un vecteur primordial c'est la qualité de l'eau et la qualité de l'eau de boisson donc on a décidé effectivement de se focaliser sur cette capacité d'accéder à une autre boisson qui soit totalement saine on a lancé ça en 2004 d'abord au Cambodge et avec trois idées majeures pour qu'on puisse améliorer effectivement la santé de ces populations il faut qu'ils puissent accéder à une autre boisson qui soit une boisson de qualité c'est à dire que notre objectif c'est là où on reviendra tout à l'heure sur la notion des Nations Unies d'un accès d'un accès à une loi améliorée notre objectif n'est pas simplement qu'ils boivent une eau moins courrie que l'eau de la mare notre objectif est vraiment de leur permettre de boire un coup d'eau qui soit totalement saine donc l'aspect qualité de l'eau est un domaine sur lequel on a dû beaucoup investir pour faire cet objectif deuxième chose c'est que il faut que ça soit une qualité mais il faut qu'elle soit accessible toute chose à un coût donc l'accès qu'on propose à ces villes-la-loi n'est pas un accès gratuit parce qu'il faut qu'on crée une logique économique qui permette d'assurer la pérennité de cette faute des tourneaux il y a des coûts d'exploitation il faut que ça puisse rentrer effectivement dans une logique d'absorption de ces coûts d'exploitation donc il faut que les gens achètent ces taux-là par contre pour que ça soit accessible il faut qu'on puisse leur proposer un coût un prix qui soit extrêmement et troisième chose qui est importante pour nous c'était de créer des choses qui soient pérennes c'est-à-dire pas simplement de les aider pendant un moment mais de créer structurellement une capacité d'accès à le coût qui puisse durer toute leur vie dans un village alors je vais revenir sur chacune de ces trois pièces de puzzle sur lesquelles on a passé l'essentiel de notre énergie dans les six dernières années la première c'est la qualité de l'eau Pasteur disait avec l'habitude de dire nous buvons 90% de maladie et en fait nous on est tous inspirés par ça et on a inversé cette maxime on s'est dit si on attrape on boit 90% de maladie peut-être que si on peut sécuriser l'eau qu'on boit et en particulier si on peut sécuriser l'eau qu'on boit effectivement ces gens dans ces rurages on voit tout simplement pour leur éviter d'attraper 80% de leur maladie donc notre objectif c'est qu'ils puissent effectivement consommer une eau qui est totalement saine qui est totalement conforme aux normes OMS pour donner un exemple sur le corbox le corbox admet des normes qui sont inférieures aux normes OMS c'est-à-dire que là où la norme OMS dit il faut sur le facteur principal qui touche à la contamination fécale ou l'indicateur et quelque chose dont vous avez tous entendu parler c'est une bactérie qui s'appelle l'erichia coli du coli donc vous avez tous entendu parler il y a quelques mois sur ce qui était suspecté des concours espagnols etc là-bas c'est le principal signe effectivement de contamination de contamination locale la norme OMS et que vous allez voir zéro e-coli dans le 100 ml qui sont le normes la quantité de mesure etc en Cambodge admettent qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer ça donc ils admettent qu'effectivement il va y avoir quelques e-coli effectivement dans dans les échantillons nous on a décidé c'est-à-dire qu'effectivement on ne pouvait pas mettre ça on veut être au norme ça veut dire quoi ? ça veut dire un process de traitement comme vous l'a expliqué Patrick qui est un process de traitement essentiellement ciblé sur cette contamination biologique bactériologique alors je vais vous expliquer pourquoi on part d'une surface pourquoi est-ce qu'on part d'une surface ? on dit on prend l'eau de la mare d'abord ce qu'on appelle la mare c'est pas simplement la petite mare que chaque maison corrigienne a de l'encher ils ont une petite mare c'est pour ça effectivement à la provision d'eau mais ce qu'il faut savoir c'est que climatiquement au Cambodge il y a une saison des pluies et une saison sèche pendant la saison des pluies il ne pleut pas en six mois pendant la saison sèche il ne tombe pas une bouillement en six mois la façon ancestrale des cambodgiens de stocker de l'eau de la saison des pluies pendant la saison sèche ça a été de creuser des grands bassins des grands réservoirs donc ça peut être des grands réservoirs quand on parle de l'eau de la mare c'est souvent un lac c'est souvent un très grand réservoir c'est souvent les touffes des temples d'encore qui sont entourées effectivement de grandes étendues d'eau on prend ces deux-là effectivement c'est leur façon historique ça se travaille de stocker l'eau et en fait c'est quoi ? c'est l'eau de pluie qui est appelée par la bosse donc c'est l'eau de pluie elle est stockée dans ces grands bassins elle est sur un plan bactériologique elle est pourrie parce qu'effectivement il y a des contaminations des pégails des mystiques et tout ce qu'on veut etc. mais par contre elle est assez exempte assez protégée de contaminations qui sont physiques ou chimiques on va rarement trouver des nitrates pourquoi ? parce que les nitrates sont souvent liées à l'utilisation des pesticides et en fait dans les rizières comme eux de toute façon ils n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides donc ils n'utilisent pas de pesticides donc il n'y a pas de contamination de nitrates on va rarement trouver effectivement de l'arsenie parce que sauf dans le sud du Cromoge ou d'autres régions parce que effectivement ce n'est pas une pollution qu'on trouve souvent on va rarement trouver une pollution aussi long qu'il y a parce que simplement il n'y a pas d'industrie donc on a une eau à la base qui est plutôt saine qui est impuvable parce qu'il est bourré de bactéries mais si on tue des bactéries elles deviennent tellement potables donc c'est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on s'appuie sur ces eaux de surface et c'est pour ça qu'on a un process qui est extrêmement simple qui consiste à la filtrer et puis il consiste avec des ultraviolets à tuer les bactéries et l'eau qui en sort est totalement saine totalement bonne à boire le seul problème par rapport à l'eau que vous buvez qui est traitée chimiquement qui est en chloré le seul problème c'est que le fait de ne pas la traiter chimiquement fait que cette eau qui après son traitement ultraviolet est totalement pas d'avoir ben si vous la stockez dans une jarre si vous la stockez simplement à l'air diment elle va rapidement se recontaminer et vous se dites qu'il y a un port dedans et il y a un tas de choses la principale vecteur de contamination je voulais expliquer ce que c'est dans les maisons cambodgiennes c'est que généralement l'eau est dans un contenant il y a une glacière ou un truc et puis il y a un verre et chaque membre de la famille quand il y a soif il prend le verre et puis il trempe le verre dans un bac et il boit et puis il repose le verre et puis le suivant il est pareil d'accord c'est et c'est assez marrant parce que ça ne fait que quelques années que l'OMS reconnaissable c'est la principale source de contamination de l'eau c'est à dire qu'en fait que vous prenez le verre le verre est sale vous trempez dans l'eau vous contaminez l'eau en termes de bactéries on est dans des climats où le rythme de prolifération des bactéries c'est que ça double tous les quarts d'heure donc au bout de 2-3 heures vous pouvez dire que c'est la vraie pourculture et alors le top du top c'est si jamais dans la famille il y en a qui est malade qui boit qui pose le verre au suivant il arrive ils plombent le verre ils contaminent l'eau derrière toute la famille c'est la principale source de contamination la seule façon d'éviter ça c'est soit d'avoir dans l'eau un agent chimique qui va créer ce qu'on appelle une rémanence de la protection c'est le caléchlor donc aujourd'hui nous l'eau élechlorale elle est protégée effectivement par son traitement dans son parcours dans l'utilisation puis vous pouvez effectivement vous verser un gâteau du robinet et laisser pendant une heure à côté de votre évier et le boire pour se carrer là il n'y a pas de chloration pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chloration ? quand c'est un des grands débats qu'on a élevé c'est exactement à cause d'une chose que c'est l'étatrique qui est l'année sur le coup c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens en Corboge ne boivent pas le grun ils ne l'aiment pas ils ne l'aiment pas il y a beaucoup de gens qui ont pensé dans les pays du Nord que même si les mépares on n'avait qu'à leur pleurer l'eau et puis au bout d'un moment on finirait par comprendre que c'est bon pour eux et ce n'est pas comme ça que ça marche donc nous on a une eau qui n'est pas traitée chez nous parce que sinon ils ne la boivent pas mais pour éviter qu'elle soit recontaminée il faut bien qu'on ait une solution et la solution ça consiste en fait à l'embouteiller ça consiste à la mettre dans ses bonbonnes dès le traitement ultraviolet fermer ses bonbonnes à céder ses bonbonnes et à distribuer effectivement l'eau dans ses bonbonnes fermées et scellées ce qui nous permet d'assurer que la qualité de l'eau est conservée jusqu'au moment où ils vont la boire et pour éviter qu'ils prennent la bonbonne et qu'ils la versent dans la glaciaire de façon à ce que tout le monde avec le verre pourri puisse venir plonger dedans en fait les bonbonnes on distribue sur des bonbonnes équipées trop vides donc du coup un des premiers messages d'hygiène qu'on donne aux gens parce qu'il faut leur apprendre ça c'est que plutôt que de prendre le verre plonger ça et de terminer tout le monde c'est d'abord chacun d'avoir un verre et puis de prendre le verre le mettre sous le robinet le verre c'est du robinet et de boire et d'éviter qu'on s'appelait ça c'est toute la problématique de la qualité avec un très gros investissement qui nous a pris des années pour maîtriser le process et pour maîtriser le plus problématique le contrôle qualité d'accord ? avec des contrôles sur le site des contrôles à posteriori dans le laboratoire et Patrick est à l'origine c'est pas le seul on a travaillé avec des gens extrêmement qualifiés on a travaillé avec des services de qualité de l'étonne donc des viandes etc. on a travaillé avec la fondation Vérieux qui nous a effectivement mis en place ça mais au départ la première personne à qui je m'étais adressé qui nous aide à réfléchir sur ce projet de qualité c'était Patrick et je m'enviens autre qualité la deuxième chose c'est l'accessibilité comme je disais l'accessibilité ça commence par un prix qui va plus facile aujourd'hui on met à disposition de des viandes on peut dire c'est de l'eau pour 1 centime de dollars par litre moins d'un centime d'euros par litre c'est pas cher c'est pas cher ça arrive à l'heure seule d'accessibilité on est dans des villages où le revenu moyen d'une famille c'est de l'or de 30 dollars 25 euros par mois pour la famille d'accord ? c'est pas beaucoup c'est même pire que ça parce que généralement leur activité c'est la rivière ils font une récolte par an c'est-à-dire qu'une famille qui en budget en gros elle a 2 hectares de rivière c'est pas énorme elle récolte ça une fois par an ça lui amène 300-350 dollars pour 300 euros tant d'euros une fois par an et avec ça il faut qu'ils fichent d'accord ? donc même 1 centime de dollars par litre ou 1 centime d'euros ça reste une dépense importante c'est-à-dire quelqu'un qui veut toute l'année boire effectivement simplement on parle plus de 50 litres par mois on parle plus de 20 litres par mois on parle simplement de l'eau de poisson donc au moins c'est entre 1 litre et demi et 2 litres par mois par personne mais pour pouvoir accéder à 2 litres par mois par personne ça représente en termes de budget annuel quelque chose qui situe entre 15 et 20 dollars pour la famille c'est pas loin d'un mois de salaire donc imaginez si vous aviez à payer une facture d'eau d'un mois de salaire bon ça reste un point d'autre la deuxième chose qu'il faut comprendre quand on parle d'accessibilité c'est que c'est pas simplement parce qu'on arrive qu'on leur dit on vous propose une eau qui va vous permettre d'être en bonne santé que les gens nous soient dessus alors il faut les convaincre parce que ça fait quand même des siècles qu'ils boivent de la barre qu'ils ont des problèmes de santé effroyables on est dans des régions où le taux de mortalité infantile et l'ordre de 15% c'est-à-dire il y a un enfant sur 6 qui meurent avant 5 ans essentiellement à cause de mou mais ils n'ont jamais fait bien en plus dans les cultures qui ont des cultures bouddhistes avec la notion du karma où la mort d'un enfant c'est triste pour moi il est triste en même temps ça n'a pas le même caractère traumatisant que chez nous parce que c'est un enfant qui va avoir 5 ans c'est un enfant qui a pas de chance et qui aura sans doute plus de chance à la vie suivante la mort est un règne du passage avant la réincarnation donc la réaction des gens la sensibilité des gens à ces phénomènes-là n'a pas une caractéristique que ça la notion de diarrhée c'est une notion qui est la souffrance des diarrhées c'est une notion dont on parle très très peu parce que elle est expliquée que la souffrance des diarrhées à des gens qui ont vécu un génocide qui sont vécu une guerre civile et qui vivent tous les jours avec un seul horizon le lendemain matin mais c'est un peu déri donc on sait que toute l'éducation tout le genre de comportement le fait de s'amener à l'IG le fait de leur faire comprendre la relation qu'il y a entre la qualité de l'eau les maladies etc. ça va prendre du temps donc dépense de l'énergie dans les campagnes d'éducation d'information dans les actions de marketing sociale pour convaincre petit à petit chaque famille progressivement effectivement le choix de comportement et se retrouvant devant un choix qui est je continue à boire une eau qui est pourrie mais qui est gratuite ou je me mets à dépenser chaque jour un petit peu d'argent pour éviter de mal et les arguments qu'on met en avant sont en fait pas les plus arguments que l'on aurait pu penser on leur parle jamais de mortalité infantile on leur parle jamais de souffrance à l'école il y a deux arguments qui sont auxquels ils sont sensibles le premier argument c'est qu'ils savent toutes ces familles pauvres que la seule chance pour leurs enfants d'avoir une vie meilleure que la leur c'est d'aller à l'école et ce que l'on sait rarement c'est que la principale cause d'absence à l'école ce sont les diarrhées déjà au commoge il n'y a pas suffisamment de prof donc ils ont le droit qu'à la boîtier une scolarité normale il y a ceux du matin et il y a ceux de la boîtier donc déjà ils ont le droit qu'à 50% de scolarité normale si en plus ils sont absents parce qu'ils ont des diarrhées etc. là c'est pas simplement un problème de santé ou diarrhée c'est un problème d'espoir d'avenir donc ça toutes les familles corrigées elles sont sensibles à ça et le fait que que les enfants puissent être en bonne santé aller plus à l'école c'est quelque chose qui leur parle la deuxième chose qui leur parle c'est une analyse qui est purement économique qui est qu'en fait aujourd'hui progressivement on démontre que ça leur coûte moins cher d'acheter tous les jours un litre et demi d'organismes à un centime de dollar à un litre plutôt que d'avoir à payer les médicaments qui sont malades parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale non alors ça leur coûte moins cher d'acheter un litre et demi d'eau à un centime de dollar à un litre plutôt aujourd'hui qu'acheter du bois pour faire bouillir l'eau c'est la méthode traditionnelle de la stérilisation simplement avant ils allaient à la frontière du village d'ailleurs c'est du bois aujourd'hui c'est longtemps qu'il n'y a plus de bois autour du village donc le bois pour donner simplement à Chineau depuis le Vietnam du Nord qui est une région prévoisée depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975 en 1975 le Vietnam du Nord a perdu 60% de sa fond d'accord parce que effectivement c'est la consommation des gens qui y vivaient et puis la vente de bois exotique etc. donc il n'y a plus de bois le bois il faut aller le chercher loin il faut revenir donc finalement c'est plus cher que d'acheter de l'eau donc ça c'est les arguments qu'on fait mais on sait que ça prend du temps nous notre objectif c'est quoi ? c'est d'abord quand on crée un petit opérateur un petit exploitant dans un village qui va produire de l'eau et distribuer de l'eau pour le bénéfice du village on cherche pas à créer des véoliennes on cherche simplement dans chaque village à créer sa propre capacité de production d'eau de poisson pour le bénéfice du village on sait que notre premier objectif c'est que très rapidement il y a un volume d'activité qui correspond à peu près à 10% du village c'est-à-dire qu'il réussisse à convaincre à peu près 10% du village et s'il réussit à convaincre 10% du village il se génère un chiffre d'affaires qui lui permet de couvrir ses coûts d'exploitation donc du coup on sait qu'il devient pérenne on sait qu'il va être capable de couvrir son salaire l'entretien du process la maintenance etc. et donc après on va l'encourager à aller plus loin c'est 10% à 15% 20% etc. ce qu'on sait c'est que cette capacité de production va continuer à exister et après c'est une question de temps c'est une question aux bouchers sur l'exemple sur l'action technologique sociale notre objectif dans chaque village c'est de couvrir à peu près 40% pour un pas de 100% 40% du village au bout de 8 ans mais c'est une notion qui est extrêmement importante on est obligé ça prend longtemps et donc on peut faire des projets qu'avec une perspective la deuxième chose c'est que peut-être qu'on arrivera à plus de 40% peut-être qu'on arrivera à ces chiffres-là plus rapidement pour 8 ans on a notre plus ancienne station elle a 5 ans c'est un vrai entrepreneur aujourd'hui il sert 60% de ce voyage au bout de 5 ans c'est super et puis il y en a qui il n'y a pas aussi vite etc ce qu'on sait quelque soit le chiffre auquel on arrivera on sait que ça ne sera jamais 100% parce qu'il y aura toujours des gens trop pauvres ils ne pourront pas payer ça et puis il y aura toujours des gens qui ne seront pas convaincus parce que dans l'arbitrage que vous faites quand vous gagnez on parlera pour la famille dans l'arbitrage que vous avez à faire entre manger boire vous soignez et je ne parle pas de vous acheter un DVD etc et bien il y a des arbitrages qui ne sont pas évidents vous n'êtes pas maître de l'arbitrage des arbitrages de tout le monde donc on sait qu'on ne touchera jamais 100% donc on accepte par contre simplement c'est qu'on sait que dans la les gens qu'on ne va pas toucher il y a une population qui est plus vulnérable que d'autres et à laquelle il faut qu'on fasse plus attention c'est les enfants petits parce que quand on regardait la mortalité induite par une eau impropre à la consommation en dessous de 10 ans 7 ans et tout à l'heure quand on regardait les chiffres on disait c'est 16% c'est la seconde cause de mortalité de mortalité infantile la première est en la théorie c'est sans doute en fait plus que ça et notamment en grosse partie des enfants qui ont une pulmonie meurent aussi parce qu'ils sont physiquement affaiblis et une des causes des diarrhées c'est notamment l'affaiblissement effectivement des résistances humanitaires donc on peut penser que c'est déjà ce qu'on sent ce qu'il y a mais c'est sans doute moins important donc en dessous de 10 ans ça tue d'accord au-dessus de 10 ans ça tue pas mais ça continue à enlever les diarrhées donc avec le problème d'absentisme à l'école c'est un problème un bon enjeu mais même pour les adultes pour les adultes les diarrhées c'est pas un petit truc quand ils sont atteint de diarrhées je parle pas de des choses comme la typhoïde ou d'autres mais quand ils sont atteint de diarrhées ils sont obligés ils vont être obligés de payer le médecin ils vont être obligés de payer les médicaments c'est une catastrophe économique s'ils sont obligés d'être hospitalisés pour qu'ils payent l'hôpital il faut quelquefois qu'ils bâchichent l'infirmier pour avoir une histoire parce que c'est un pays où il y a une corruption d'endémique donc l'infirmier ne fera pas la piqûre c'est pas quelque chose il faut que dans les hôpitaux il n'y a pas de service hôtelier dans les hôpitaux c'est pourquoi on ne vous donne pas à manger on ne vous donne pas à boire quand vous êtes hospitalisés vous venez avec votre famille c'est votre famille qui va effectivement faire une cuisine et aller vous chercher à manger et à boire et en plus pendant ce travail il n'y a plus personne à résoudre c'est-à-dire que vous perdez effectivement votre revenu au même moment d'accord ? donc très vite c'est une catastrophe économique mais le plus grave c'est les enfants petits donc nous en tant que organisation on s'est dit on ne peut pas admettre de laisser mourir un gamin au seul motif que ses parents n'ont pas un centime de dollars pour acheter un gamin c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour toucher les gamins quand même ? et on est arrivé à une approche qui est très intéressante qui consiste à dire on va les toucher à l'endroit où ils sont plus souvent c'est-à-dire à l'école donc dans tous les villages où on a et on a aujourd'hui une fois centaine de villages dans tous les villages où on a un opérateur dans la rue de Fontaine qui produit ses taux et bien on fournit gratuitement à l'école tous les jours une bomboine de 20 litres par casse de bataille l'après-midi donc ça veut dire que les gamins quand ils sont à l'école l'école primaire en 18-10 ans ils consomment tous les jours une eau qui est totalement saine ils ont même une petite gourde qui fait que quand ils sortent de l'école ils vont vite remplir une petite gourde à la bomboine ils rentrent chez eux les petites gourdes et ça leur permet de faire le lien jusqu'au lendemain etc et ça ça a plusieurs avantages premier avantage c'est que les gamins ils vont bien plus pour vous donner un exemple on a installé une fontaine dans un foyer d'enfants au long du convoy ici Sopogne où il y a 400 gamins qui vivent là d'accord dans ce foyer d'enfants qui est géré par une culture française qui s'appelle Enfants de Mekong avant qu'on installe la fontaine ils avaient en moyenne 13 cas de fièvre antifoïde par mois début 2006 on leur a installé cette fontaine depuis ils n'ont plus le cas du fièvre antifoïde c'est radical qualité de l'eau accessibilité la troisième chose c'est que il faut que ça dure il faut que ça dure on a vu des des milliers de projets de petites pompes solaires en Sahel pour les plus anciens d'entre nous je vous souviens d'année à la voie qui achète Paris-Dakar allait installer des pompes solaires en Sahel qui au Paris-Dakar suivant allait revoir ces pompes solaires il n'y avait plus aucune qui marchait parce qu'il n'y avait pas effectivement et pas normalement il y avait personne qui s'en était responsable etc. donc nous on veut créer la période et en fait on a eu un raisonnement qui est assez simple qui est de dire une activité comme celle-là il n'y a aucune raison qu'elle dure s'il n'y a pas quelqu'un qui a d'intérêt personnel à ce qu'elle veut d'accord et le meilleur modèle qu'on connaisse d'une activité avec un intérêt personnel attaché à sa réussite c'est l'entrepreneuriat donc au lieu d'amener notre fontaine ou de la poser au bord de la barre de purifier l'eau et dire aujourd'hui c'est arrivé au niveau et là on est sûr que trois mois après ça marchera plus demain pas entre nous etc. en fait on crée dans cette capacité de production on crée une réactivité économique c'est à dire qu'il y a un villageois qui va devenir un entrepreneur qui va se créer son petit business de producteur d'eau au service de sa communauté et qui donc va générer un chiffre d'affaires qui va pour lui permettre d'améliorer son niveau de vie et que son niveau de vie va en dépendre on sait qu'il va faire tout pour que ça marche et pour que ça n'est pas et c'est ce qu'on constate effectivement tous les jours c'est très long c'est très long de prendre un villageois en essayant d'emploi qui a un meilleur niveau une éducation possible et de le transformer en entrepreneur ça prend plus d'un an plus d'un an où il faut qu'on lui apprenne des éléments techniques il faut qu'on lui apprenne à traiter de l'eau il faut qu'on lui apprenne à respecter un process qui est un process duquel bon pour assurer la qualité avec lequel il ne faut pas trop jouer il faut bien respecter mais il faut lui apprendre aussi au milieu du village c'est à dire j'ai vu le fond avant ce n'est plus pas leur règle naturel il faut lui apprendre on les fait en prendre maintenant par exemple une première chose qu'on leur apprend et ça prend quelques fois deux mois c'est à faire une règle de trois il faut leur apprendre à tenir un cahier avec sur la page de gauche mes ventes sur la page de droite les dépenses pour savoir en fait combien ils veulent se payer d'accord donc il y a tout un un programme de d'éducation de formation pour les faire devenir effectivement des vrais des vrais entreprises au bout d'un an généralement d'une part ils sont arrivés à peu près à ses 10% de parts de marché qui leur permettent d'être sûr qu'ils vont générer l'essentiel de faire suffisant pour continuer d'exister et puis généralement ils font tout à prix donc au bout d'un an on leur dit bon c'est super tiens voilà les clés ça devient ton bispèce et ça devient leur bispèce et après ils vont l'exploiter en tant qu'entreprendre pour à peu près tout faire sauf deux choses il y a une chose qu'ils ne pourront jamais faire c'est qu'ils consomment des filtres ils consomment des produits qu'ils suffisent d'aluminium du chlore pour désaffecter les bonbonnes et ça on ne peut pas leur demander du fond de leur jaune d'aller à la capitale donc même pour faire leur course donc on est obligé de gérer pour eux ce qu'on appelle la supply chain la chain d'approvisionnement et en fait on a des techniciens qui passent au bout une fois par mois dans chaque village pour leur amener les fiches pour leur amener les produits auxquels ils ont besoin etc. puis pour les aider si ils ont des problèmes avec l'évolution du climat pour les séments sèches pour changer un peu les réglages etc. donc ça on a un groupe de techniciens ce qu'on appelle une plateforme de support une plateforme locale qui joue ce rôle effectivement de support et puis il y a une deuxième chose qu'on ne peut pas leur laisser faire ou qu'on ne veut pas leur laisser faire c'est le contrôle qualité ils ont des idées de contrôle mais on ne peut pas leur faire confiance parce qu'on sait très bien qu'eux ils mangent tous les jours avec le chiffre d'affaires qu'ils font et on sait très bien que s'ils ont des problèmes de bactéries avec des consommateurs dont la notion de qualité de l'eau c'est en gros si j'arrive à voir à travers ce qu'il doit être bonne on sait très bien qu'il va être tenté de continuer à remplir ces problèmes de bactéries de continuer à remplir ce qu'il doit être bonne et à continuer à les remplir et nous on ne peut pas se permettre ça vis-à-vis effectivement des bénéficiaires donc il y a tout un système de contrôle qualité qui est indépendant qu'on opère tout le monde avec notre propre laboratoire etc. Simplement cette plateforme elle a mis et si on veut que le truc soit pérenne il faut bien trouver un moyen de financer cette activité et pas par des dons les dons on les utilise pour faire l'investissement initial mais après il faut que l'exploitation soit capable de se financer donc le modèle qu'on a retenu c'est un modèle de franchise c'est-à-dire que la plateforme apporte des services à chacun des exploitants dans le domaine de la supply chain en termes de contrôle qualité et en échange et bien les exploitants tous les mois payent à la plateforme une redevance qui est un pourcentage du chiffre d'affaires et quand il y a une cinquantaine de sites c'est pas grand chose c'est 100$ par mois c'est pas grand chose mais quand il y a 50-60 sites qui sont servis par une plateforme et bien les petits 50-60 petites redevances qui remontent tous les mois suffisent à absorber tous les supports et du coup on crée une pyramide qui couvre toute une région avec une soixantaine de sites de production une plateforme de support et tout ceci est capable de se co-financer à partir des ventes d'eau et donc totalement prête donc les trois chiffres pour lesquels on a travaillé pendant ces dernières années c'était essentiellement ces trois piliers là et aujourd'hui bon on a un bilan qui est pas mal on a à la fin de l'année on a pris une soixantaine de sites ça veut dire que on sert 40-50 000 personnes tous les jours pour ajouter en plus les 35 000 ganins qu'on sert rapidement donc on commence à avoir effectivement un impact important on a changé la ville dans les 70 à 41 personnes et le nombre de villages je vous parlais tout à l'heure on a débarré à Madagascar donc on a quelques villages à Madagascar avec ces chiffres là on sert des bénéficiaires on sert des enfants et puis on crée de l'emploi on crée de l'emploi dans chaque station c'est deux trois opérateurs qui tout d'un coup ont un vrai job un job qui leur permet de gagner de l'argent et donc ils vont sortir de la pauvreté à cause de suite c'est pas neutre c'est pas négigable une famille qui gagne en moyenne 30 dollars par mois un bon exploitant chez nous un bon entrepreneur va arriver à se faire à peu près 120 130 140 dollars par mois donc c'est 4 fois plus que le revenu moyen ça change ça change donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on maîtrise bien ce modèle il a fallu de mon temps pour bien le mettre au point il a fallu qu'on s'inspire beaucoup de ce que disaient en fait les bénéficiaires on s'inspire beaucoup du terrain pour que ça soit tellement à la qualité et on pense qu'aujourd'hui on peut passer de ce qu'on considère encore de façon un peu un peu de tif même si ça touche 60 000 personnes c'est pas rien à une vraie solution demain pour essayer de toucher les entre 700 et 900 millions de personnes qui restent sur la planète pour faire ça il faut un ou trois pièces de buzz qui restent c'est vraiment important de la qualité de l'eau l'accessibilité la priorité il faut qu'on en rajoute deux nouvelles ou trois nouvelles la première c'est la capacité de déploiement c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'une soixantaine de villages qui sont tous dans le nord-ouest du Cambodge et bien demain à une couverture demain c'est en 2015 notre objectif à une couverture qui se peut couvrir un tiers du pays à travers 250 sites soutenus par quatre plateformes si on fait ça c'est notre objectif et on travaille avec les autorités locales le ministère des développements on travaille avec des institutions comme l'UNICEF pour financer ça et si on fait ça après quelques années pour la courte d'avancation ça veut dire qu'on touchera un million de personnes le Cambodge c'est 15 millions de personnes c'est 10 millions qui ont le milieu rural c'est 7 millions qui n'ont aucun accès à aucune sorte de pétale on va changer la vie d'un million de personnes on va changer avec le petit droit on va changer les chiffres de mortalité infantile quand même la deuxième chose c'est problématique de ce qu'on appelle la répétition si ça marche au Cambodge pourquoi est-ce que ça marcherait par en Europe bien ? donc c'est le chantier sur l'école au travail on sait par contre que chaque fois qu'on va dans un autre pays donc depuis 2008 on a introduit ça à Madagascar justement pour tester ça la portabilité d'un modèle développé au Cambodge dans un autre pays on sait que pour que ce soit totalement adapté aux populations ben il faut qu'on soit capable d'adapter le modèle pour prendre en compte des différences qui sont les différences culturelles qui sont les différences techniques qui sont les différences sur le type d'eau on utilise au Cambodge on utilise beaucoup l'eau de surface à Madagascar on utilise pratiquement toujours de l'eau de forage des différences de le type de peuplement ce qu'on appelle un village au Cambodge ou un village à Madagascar ça n'a aucun rapport un village au Cambodge soit à peu près tous pareils c'est 10 000 personnes c'est plein un village à Madagascar c'est soit une petite ville c'est 30 à 50 000 personnes soit à un mot de 200 à 500 personnes d'accord donc c'est tous les mêmes caractéristiques la sensibilité des gens n'est pas du tout la bête je vais vous donner juste un exemple au Cambodge il y a très peu de sensibilité sur la qualité de l'eau pour des raisons historiques que vous les expliquiez il boit le la mort depuis des siècles etc. il y a eu très peu de campagnes gouvernementales quand par exemple un autre livreur avec sa moto et qui dit c'est bon bon il passe chez un client vous voyez que ce client est dans la rizière il n'est pas là bon il n'y a personne pour acheter son eau il passe et il n'y rentre pas d'accord le Cambodge quand il rentre dans la rizière il dit bah Thierry est passé je n'étais pas là je n'ai pas pu avoir mon eau c'est pas grave Madagascar une telle sensibilité qui est liée aussi au fait qu'on travaille sur la côte Est dans la région de Tabata où il y a une prévalence d'une maladie qui s'appelle la bilarbiose il y aurait que j'aimerais qu'il y ait un parasite il y aurait que j'aimerais qu'il vous bouffe le foie donc les gens sont extrêmement sensibilisés à ça si jamais le livreur il passe devant chez quelqu'un et que quelqu'un n'est pas là qu'il ne livre pas vous êtes sûr qu'une heure après le quelqu'un il est à la station il y aurait que ça bon donc c'est une question de sensibilité donc on est obligé pour adapter le modèle on est obligé d'en repasser parce qu'on a fait des phases d'expérimentation on en a d'abord donc 2008 on a pris 4 villages à Madagascar on a posé le modèle et en 2 ans on a regardé ce qui se passait et on a vu tout ce qui marchait bien et puis on a vu tout ce qui marchait pas donc là on est en train de faire 7 nouveaux villages avec un modèle affiné à la Balgache et ils ont plus adapté et on est en train de revalider le modèle etc. et puis une fois qu'on aura fait des 2 ans d'observation on verra comment est-ce qu'on découvre effectivement tout ça donc voilà l'action de Mille de Fontaine je vous remercie et on va passer aux questions réponses avec la salle simplement avant je voulais vous parler de quelqu'un et on lui demandera de monter sur scène qui est quelqu'un d'exceptionnel donc comme il est cambulgien il n'aide pas beaucoup parler de lui donc je vais parler de lui avant de se monter sur scène c'est là il n'imiterait pas de ne pas plus que il s'estime Shiloh est né il y a 34 ans en fait dans un petit village dans l'étendique Père Rouge dans une famille pauvre son père un petit peu de rivières sa mère il a été l'air à soi et ses parents font partie de ces familles qui sont beaux mais qui savent que la seule chance pour un enfant avant d'avoir une vie meilleure qu'à l'heure c'était d'aller à l'école ils ont tout fait pour que Shiloh comme ses frères et soeurs puisse aller à l'école ils sont bien débrouillés malgré le fait que ce ne soit pas facile et Shiloh a eu la chance parce qu'il a pu bénéficier en fait un certain nombre de gens qui l'ont aidé notamment d'une ONG française qui s'appelle Enfant du Mécon et qu'il a aidé effectivement à financer ses études tout simplement en plus il était très brillant donc il a réussi à passer de première école à avoir son bac et il a réussi à rentrer dans l'école la plus prestigieuse du Corvoche qui s'appelle l'Institut de technologie Corvoche qui est étudiant en polytechnique et Shiloh est une icône au Corvoche dans le milieu du pareil âge parce que c'est le premier enfant issu du filière de pareil âge qui a réussi à rentrer dans cette école il a passé 5 ans il est devenu ingénieur en général du programme et puis il était tellement brillant que il a eu la chance qu'on lui a coupé une bourse pour venir en France et il est venu en France en deux ans à l'école nationale des OIFO des écoles les plus costiveuses c'est l'école d'application qu'on lui fait après polytechnique et donc il s'est effectivement diplômé l'ENGREF en 2005 et c'est pendant qu'il était en France que j'ai eu une occasion dîner ce que j'ai expliqué dans la vidéo où j'ai eu une occasion dîner avec avec l'eau et c'est j'ai eu le commodeur j'ai hors d'os je lui ai demandé de m'expliquer un peu comment il vivait dans le village et c'est là qu'il m'expliquait que le village commodeur pareil là il y a rien donc il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau voilà c'est comme ça qu'il est parti la zone l'eau est quelqu'un qui après le décès après l'ENGREF a sans doute un curriculum vitae les plus fort les plus développés le commodeur quand il est sorti de l'ENGREF on avait commencé à lancer les projets de l'ENGREF il a fait son permis de 6 mois qu'à l'autre reprise s'appelle Golia et il était tellement bon que vous lui aviez fait une proposition absolument très intéressante à la sortie de l'ENGREF puisque vous avez travaillé pour en Asie et à l'époque je me souviens ils ont proposé un salaire qui était le genre du 6 000 $ alors je peux dire 6 000 $ en Cambodge c'est beaucoup là il nous a dû nous dire il nous a fait ces propositions et moi j'aimerais bien continuer sur les projets de l'ENGREF il avait quand même besoin d'un salaire il m'a dit combien tu peux me payer ? alors c'est le début de l'ENGREF il n'avait pas beaucoup d'argent je fais mes comptes et puis je suis arrivé à la conclusion que le plus que je pouvais faire c'était que je pouvais payer 500 $ pour moi il m'a dit d'accord il a refusé la commission de l'ENGREF il m'a dit il m'a dit on part pour l'ENGREF il m'a dit même moi il m'a dit il y a tant l'eau explique-moi je ne comprends pas parce que moi j'aurais jamais fait ça il m'a dit tu sais si je suis arrivé là c'est quand même parce que à travers mes rejouis ces problèmes de l'accès à l'éducation etc. il y a des gens qui ont aidé à différents moments donc finalement j'arrive à sortir de l'ENGREF il y a des gens qui ont aidé et je pense qu'aujourd'hui je suis en position de renvoyer l'ascenseur c'est-à-dire effectivement d'aider mon pays et d'aider dans mon pays ceux que je connais le mieux c'est-à-dire mes copains du village mes parents etc. et je pense que mini-quantaine c'est une façon de faire ça et donc c'est pour ça que j'ai envie de faire ça et donc il est reparti au NGREF en 2005 pour 500 dollars par an en 2007 l'eau a été reconnue par une organisation qui s'appelle la Junior Chamber International qui est une organisation mondiale qui regroupe toutes les jeunes genres économiques comme un des 10 jeunes les plus remarquables de la planète il y a deux mois l'eau a été honorée au World Economic Forum Asiatique ce qu'on appelle le Davos Davos Estival par la Fondation Schwab qui est l'organisateur de ce rendez-vous radio il a été honoré comme l'entrepreneur social de l'année en Asie donc je vous demande d'accueillir merci 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 merci